Salut à tous, c'est Akanem3 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Super Mario. Super Mario. Super Mario. Putain de merde. Super Mario Bros. Le premier sur NES. Aujourd'hui, c'est un petit tutoriel pour vous montrer tous les passages secrets, en gros, pour passer directement au monde 8, en 5 minutes chrono même pas. Je vais essayer d'aller un peu vite, du coup, je vais pas prendre toutes les pièces, mais là, vous avez des pièces ici. Là, dans ce premier monde, je sais qu'il y a une vie bonus, mais bon, je vais pas la prendre. Là, vous prenez le dernier tuyau. Là, c'est pour des pièces, quoi. C'est très important, les pièces, parce que ça vous permet de gagner des vies supplémentaires en toutes les 100 pièces. Du coup, c'est 3-2-3, d'un part-time. Bon, là, on va pas s'emmerder à prendre des pièces, etc., mais prenez les pièces. Hop, là, premier monde, il n'y a pas de passage secret. Ça va être dans le deuxième monde, voilà. Bon, ça, je vais vous montrer tout de suite. Je vous conseille vraiment de prendre des pièces, comme ça, à arriver au monde 8, vous avez une ou deux. Si vous jouez bien, vous avez deux vies gratos, voire trois. Et c'est vraiment pas mal pour finir le monde. Surtout qu'il n'y a que 4 niveaux dans chaque monde, du coup, là. Je vais juste prendre le... Ça, ça va vraiment m'être utile. Bon, là, il y a des pièces, prenez-les. Là, vous montez ici. Là, vous putez ce mec. Bon, là, il y a de la pièce aussi, mais on fait un peu. Je vous montre un peu. Ici, l'astuce, bon, c'est facile. Vous montez ici, vous prenez les pièces. Là, vous pouvez carrément monter dans le passage secret, mais il faut récupérer le maximum de pièces. Du coup, on fait tout le level et c'est à la fin qu'on va monter. On va monter en haut. On va vous tuer ces putains de sbires. Vous montez ici pour prendre les pièces en haut. Hop là. On va vous tuer les mecs. Là, il y a un passage secret dans le premier truc ici. Hop là. C'est pour prendre des pièces. Ou les prenez, ça fait de la vie. Ça fait de la vie gratos. Let's go. Hop là. Vous faites vraiment attention à ne pas tomber, bien sûr. C'est pas de merde. Hop là. C'est là que ça va se jouer, en fait. Là, vous sautez. Et là, vous prenez un truc pour sauter au-dessus. Et là, vous avez trois choix. Soit vous allez au monde 2, bon, ça ne sert à rien. Moi, on va directement choisir le monde 4. En fait, les chiffres ici, c'est pour choisir le monde. Là, directement le monde 4. Pourquoi aller au monde 2 si on peut aller au monde 4 ? En plus, si tu veux speedrun et tout. Là, il est un peu chaud. Bon, là, il y a des pièces à prendre et tout, mais je ne vais pas les prendre. Mais je vous conseille de les prendre pour avoir de la vie et tout pour le monde 8. Qui est assez difficile. Enfin, qui est un peu difficile. Là, ici, voilà. Là aussi, il ne faut pas vraiment sauter. Il faut faire gaffe au mec, parce qu'il vous enlève de la vie. Là, je crois qu'il y a une vie, mais bon. Let's go. H-frame fail. Ici, il n'y a pas de passage secret. C'est vrai que je le roche. Prenez des pièces. Pour regarder ici, il y a des pièces qu'on va les prendre. Donc là, c'est toujours ça. Et là, c'est dans ce 2ème niveau du 4ème monde où tout va se jouer. On va passer directement au monde 8. C'est ici que tout va se jouer. Il faut y attendre. Je ne vais pas aller trop vite, parce que tout à l'heure, je me suis fail. Parce que je vais aller trop vite et du coup, ça a cassé le monde. Enfin, ça a coupé. Du coup, voilà. Hop là. Là, on saute. La petite astuce, vous avez les pièces en bas. Ce n'est pas très important de les prendre, mais ici, vous avez de la vie. Si vous avez besoin d'une fleur ou quoi. Bon, là, il y a les pièces. On va les prendre pour avoir plus de vie. On va essayer de finir le jeu après. Là, il y a des fleurs. Ok, c'est cool. Et là, voilà. Passez tranquillement. Mais allez tout doucement. Parce que c'est ici, en fait, que le truc se crée. Vous tapez ici. Surtout, ne faites pas le troisième carré. J'ai vu des vidéos où on conseille de faire le troisième carré, mais voilà quoi. Là, il faut essayer de sauter. Et à la gauche, ça prend un peu de temps. Donc voilà. J'ai réussi. Putain, c'est la galère. Du coup, vous tapez. Non, non. Voilà, vous tapez ici. Vous détruisez. Et là, vous allez sur le rebord. Mais ne tombez pas. Jouez avec les pixels du pied, du gros pied de Mario. Et là, je peux encore jouer. Et là, vous tapez. Et directement, vous allez sortir une liane qui va vous emmener tout droit au paradis avec les 34 vierges. Non, j'ai quoi, c'est pas vrai. Putain, merde. Ça, elle va pas passer. Du coup, là, vous allez ici. Il y a des pièces assez cool. Regardez, là, j'ai gagné une vie. C'est cool. Vous montez. Vous descendez. Et là, vous avez le choix de passer directement au monde 6, au monde 7 et au monde 8. Et voilà. Bon. Voilà, c'était ça. Après, il n'y a plus de passage sacré. Vous êtes obligés de faire tous les mondes, quoi. Oh putain, mais je suis con. Je m'envoie la... On va essayer de le faire. Bon, quand je vais mourir, je vais arrêter la vidéo. Là, il n'y a pas besoin de sauter. Bon, OK.